Chers toutes et tous, bonjour. Voici le retour de la minute nécessaire de Pierre Mansa consacrée au Grand Paris. La crise sanitaire, la crise sociale, la crise démocratique, les changements, le changement global, biodiversité et climat, nous imposent de réfléchir différemment, de renouveler notre façon de penser. Tout particulièrement en ce qui concerne la métropole du Grand Paris, cette métropole-mégalopole de 12 millions d'habitants, étroitement connectés au territoire national, complètement imbriqués dans les échanges mondiaux. Or, depuis 2017, la fin de l'atelier international du Grand Paris, à l'exception de quelques études, comme la consultation internationale sur les routes du futur ou des diagnostics posés par les agences d'urbanisme, il ne s'est rien passé, rien passé du point de vue politique, rien du point de vue projet politique. Alors que la métropolisation appelle des politiques publiques permettant de l'encadrer, de la maîtriser, de la réguler. C'est ce qu'avec un certain nombre d'amis, nous allons vous proposer comme réflexion dans les semaines qui viennent, avec deux objectifs. Intervenir dans les élections régionales, mettre les pieds dans le plat pour que la campagne des élections régionales ne soit pas débilitante, faire en sorte qu'il y ait des propositions très concrètes répondant aux urgences, notamment en matière d'inégalités qui ne cessent de s'aggraver depuis une vingtaine d'années, comme le montre une nouvelle étude de l'atelier parisien d'urbanisme. Et puis un deuxième objectif, faire des propositions en matière d'innovation, d'innovation démocratique, d'innovation institutionnelle, permettre une évolution, voire une révolution institutionnelle qui permettrait de donner à toutes les collectivités des moyens égaux pour maîtriser les enjeux, et aux citoyens de se mêler de ce sujet aussi fondamental pour leur vie. À bientôt !